Et donc, présentation du personnage de Lazarus. Lazarus commence avec 3 coeurs bleus, une locke à moins 1. Non, Lazarus commence avec 2 coeurs rouges, 3 coeurs rouges, normalement. Oui, j'ai dit quoi ? 2 coeurs rouges, 2 coeurs bleus ? T'as dit 2 coeurs bleus ou 3 coeurs bleus ? Ah oui, non, c'est pas très important. Il commence avec 3 coeurs rouges, une locke de moins 1, vitesse et dégâts normal. Et il commence aussi avec Lazarus, non pas Lazarus, c'est Lazarus Raid. Oui. Qui, par contre, j'ai un micro, je sais pas d'où il vient. Et il commence avec Lazarus Raid, qui en gros, quand il meurt, va pouvoir ressusciter immédiatement avec 1 coeurs rouge. Par contre, j'ai un peu des courbes dans de chez toi, mais ça devrait le faire. Ah, je vais baisser mon son alors. On va ajuster un peu, s'il te plaît. Et donc, Lazarus, voilà, explication du personnage. Ce sera un hard mode, donc moins de drops de clés, de coeurs, enfin de tout. Niveau des resets, moins de salles d'objets. Donc les resets vont être un peu plus chiant. Et après, direction le chest, en 30 minutes maximum. Je pense qu'on va pas trop les faire attendre. Je vais bientôt lancer le départ. Donc, attention les joueurs. 3, 2, 1, go ! Et puis, de toute façon, avec le délai, on a le temps. Et Lazarus n'a aucun point fort, à part sa résurrection. Il n'a aucun point fort, vraiment. Est-ce que le fait qu'il se roule peut être un point fort pour lui ? Normalement, c'est plutôt le contraire. Alors, c'est parti chez Mothrid. Et c'est parti chez les deux, c'est bon. Ils sont quasiment synchro. Donc, comme on a dit, en hard mode. Donc là, pour l'instant, phase de reset. Donc, à voir avec quoi ils vont starter. Par contre, chez Sainar, on voit très très bien le Curve of Darkness. Je ne sais pas si tu as vu. Ouais, c'est... Il n'a pas mis le Gamma à 140. Ouais, il se donne une difficulté en plus. Le Pistail chez Sainar. Ah, non. Non, il décide de ne pas prendre le Pistail. Ce n'est pas un starter, de toute façon. Pour starter, il faut deux objets, non, je crois ? Deux objets au minimum. Et que ce ne soit pas des objets de merde. D'accord. Et en cœur, ce n'est pas viable. Est-ce que tu peux avoir deux objets de guppi et ne jamais avoir le troisième ? Ce n'est déjà arrivé. Donc, voilà. Après... Je ne sais pas. Le trim de Mulfrid. Ah, c'est assez revenu. Comme il a dit, ça bosse malheureusement. Malheureusement, il a actuellement un petit background. du commentaire de Reset et j'espère qu'il n'a pas tout le fait de lire pour la run. Donc, oui, je te laisse un peu commenter aussi. Je ne vais pas m'étonner de proniser la parole. Pour l'instant, Reset Fest. Oui, malheureusement, c'est ça aussi le hard mode. C'est que, comme je l'ai dit, moins de salles de Reset. Enfin, moins de salles d'objets lors des Reset. Et après, si vous juste attendez un bon starter, et malheureusement, ça va prendre du temps. Et par contre, on a une tactique différente pour les deux joueurs. Sayenar va dans les salles de Curse Room. Alors que Mulfrid le skip et n'y va même pas. Attends juste les salles d'objets. Après, niveau speedrun, les Curse Room, c'est comme ça qu'elles s'appellent, ne sont pas du tout rentables. parce que depuis Afterbirth, il y a de moins en moins de coffres rouges ou d'utems dans ces salles-là. Ça va souvent être soit un Curse, soit une rune, soit des araignées. Ah, ça start Serpent's Kiss ? Ça ose. Ça ose. Je pense que ça a vu que... Ça avait du mal à partir, donc ça a décidé de partir Serpent's Kiss. Il utilise la résurrection, d'accord, direct. Ouais, 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 bah c'est... Bah après, s'il utilise Serpent's Kiss, autant qu'il se suscite direct. Comme ça, avec... Vu que Serpent's Kiss peut drop des cœurs noirs, bah... Il peut avoir... Oh, et puis sa pilule t'est infested, donc 3 mouches bleues, puis ça que sur vos dégâts, donc c'est pas trop mal. Ouais, une bonne pilule. Ouais, et donc... Ah bah, le beau troll chez Mulfrid, ce qui t'aime au room, Lazarus Rege. Le deuxième Lazarus Rags. Ouais. Et donc, pour en terminer, sur les Curse Rooms, il y a vraiment qu'avec The Lost que ça peut être intéressant. Est-ce qu'avec The Lost, on va vouloir avoir le Dead Cat ? Comme vous avez pu voir sur ma run d'hier, où j'avais justement Starter Dead Cat. Mais après, pour les autres persos, c'est pas du tout rentable, parce que... Enfin, sauf si tu chappes un giga de tiers, mais c'est assez rare. Avec les autres persos, il faut vraiment privilégier les items room. Et là, donc, premier boss pour Seinar, qui est The Hunt Rose. Donc... Encore plus chiant que le blanc. Oui, est-ce que son laser ne va pas être droit mis en diagonale ? Ses projectiles aussi vont être en diagonale. Et pour l'instant, ça avance tranquillement pour Seinar, qui a quand même eu un HP up. Par contre, Seinar, malgré qu'il n'ait pas de véritable tracker, il a quand même mis le tracker du jeu pour qu'on puisse suivre ses items. Et il a piffé les pilules, il a eu une tiers up et une addictie, donc il décide de piffer les pilules en speedrun. Qui n'est pas forcément le bon gars, parce que si tu prends un speed down, un tears down... Oh ! Et Molfrid qui start le mapping avec la Crystal Ball. Crystal Ball qui... Donc, tous les 6 cells vont vous donner le mapping, si vous ne l'avez pas déjà, soit un cœur, soit une carte. Non, les runes non. Les runes non. Par contre, ouais... Mais ouais, ça donne le mapping et un cœur bleu la plupart du temps. Donc, c'est... Soit un cœur bleu, soit une carte. Donc, une carte du tarot. Ça peut être les cartes normales ou les cartes secondaires spéciales, genre Suzie King, To Spade, To Offs Club, Joker. Donc, ça peut être assez intéressant. Mais on va dire que nos deux joueurs, là, ont décidé de starter avec des starters pas très très conventionnels, on va dire. Même si Molfrid a un petit avantage, c'est qu'il a le mapping plus de quoi lui leur donner des cœurs plus potentiellement des cartes. Donc là, comme on peut voir chez Sainar, il commence quand même à avoir des cœurs noirs, donc ça peut être pas mal. Oui, il est bien niveau santé. Il est bien niveau santé. Et après, là, il a trouvé son boss de baseband 2, donc à voir ce qu'il va faire. Molfrid, qui a décidé de prendre le Fate Reward, qui est un familier qui va tirer de temps en temps les mêmes larmes que vous. Ça va être... il va être moins efficace que le Sucubus, mais de temps en temps, il va quand même tirer une larme, donc ça peut être... On va dire, avec ce qu'il a actuellement, c'est toujours Mucorien. Ça peut aider. Mais parce que c'est vrai qu'ils n'ont eu aucun de mage-up pour l'instant. Non. Et Sainar qui a décidé, avant le buzz, d'aller à l'item room, donc on va voir ce qu'il va avoir. Et le Megabin qui n'est pas... c'est pas fameux, quoi. Il est même... Ouais, c'est nul. C'est nul, mais vu qu'il n'avait pas l'activable, il prend, quoi. Ça peut toujours être utile. Mais bon, ça fait quand même quelques petits dégâts de poison sur monstreau. Par contre, ouais, ça attendait un peu chez Sainar, mais c'est pas grave. Ah oui, j'avais pas vu le buzz préféré de Mulfrid. Ragman, c'est... Ragman, ouais. C'est celui qu'on ne veut pas avoir dans les basements parce qu'il est long, il tire des larmes homing, tu peux te faire toucher très très facilement, très rapidement. Et du tir, ça... Ah, Ghost Baby, ah... Très mauvais dégâts. Il prend pour activer les dégâts de dire, mais c'est pas... Il prend pour activer le dégâts de dire, à part contre... Mais Magik Moche, Magik Moche, malgré tout, apparemment, donc... Ah oui, Magik Moche, j'avais pas vu le Magik Moche en objet de buzz, donc c'est plutôt pas trop mal. Donc damage up et multiplicateur, donc c'est bien. Donc c'est plutôt pas trop mal, et... C'est Mulfrid qui fait que des poids en ce moment, je sais pas pourquoi. Parce qu'apparemment, ça buffer son stream sur le... Ah... Donc voilà. Après, c'est... Ah, il y a un truc que je me souviens plus. Oui, que... Là, bah... Comme tu l'as dit, il a pris... Sayonara a pris le Ghost Baby juste pour activer la mécanique des Devil Deal. C'est... Ça reste un Devil Deal assez pourri, ça on est bien d'accord. Oui. Ah, dommage... Dommage... Après, s'il trouve le Devil Deal de sa vie avec Pacte Abaddon et The Mark, on pourrait lui dire que bravo parce que... Parce qu'au final, c'est grâce au Ghost Baby qu'il a pu avoir... Et oui. Après, on va dire que par rapport à la vie qu'il a... Bon, c'est dommage qu'il ait eu le Ghost Baby, mais bon... Il faut au moins il a quand même... Il faut mieux qu'il ait le Ghost Baby plutôt que 3 coffres rouges ou Krampus. Oui. Comme ça, il a pu activer les mécaniques des Devil Deal parce que... Parce que là, il a largement de quoi payer ses Devil Deal. Et on voit qu'il utilise son Megabine de temps en temps qui peut l'aider. Oui, mais apparemment, celle-là d'acquire les salles en bétendre comme celle-là. Ça aide un peu. Et il décide de jouer... d'utiliser ses cœurs noirs pour... Les salles un peu plus grandes. Ouais. Un peu comme vous avez fait. Donc, voilà. Après... Ah, il a trouvé son item room. donc à voir ce qu'il va y avoir. Et sinon, oui, donc... Donc, le Buzz qu'on disait qu'il y a eu Mulfrid, il est extrêmement chiant sauf si t'as secret pistol dagger. Après, c'est tout dépend. Les Buzz sont... Ah, par contre, c'est très... Un peu comme ce qu'il a fait, ça énar. Il a posé sa bombe. Il a été directement sur sa bombe avant qu'elle explose. Il a voulu aller trop vite. Ah, par contre, je vois que les deux joues pilules vu que Mulfrid vient d'avoir un tears down. Et donc... tu avais eu un tears up avant. Ouais, ouais. Et sinon, c'est Hainer à Anzou, donc qui va lui donner un mapping qui va certainement garder pour le chest. Ouais, d'ailleurs, je suis étonné qu'il n'aille pas dans les shops pour... qu'il ramasse pas ses pièces et qu'il n'aille pas dans les shops pour essayer de trouver le mapping même la blue map qui pourrait lui donner une indication. Ouais, je sais pas. La petite bombe pourrait essayer d'avoir la ball of bandage qui peut être sympa et... le David Deal. Pour l'instant, David Deal sont assez pourris. Et ouais, ouais, il prend pas ses pièces alors qu'en plus, il a le Lucky Rock qui pourrait lui donner beaucoup de pièces. Donc, ouais, c'est un choix. C'est un choix. Il ne peut faire tracer que de t'avoir que de tenter d'avancer. Ouais, mais on va dire que ça ne coûte rien niveau temps de... ouais, est-ce que même les shops soit vous pouvez avoir un objet de mapping ou soit juste un objet utile par exemple un cœur bleu, une carte, tout simplement. Ouais, une carte pour avoir une TP sur les boss rush. Exactement. Même Empereur, on ne sait pas. Ou un mapping, comme je disais. ou alors il peut s'en servir aussi pour pour augmenter ses chances de Devil Deal en bombant le marchand. et Mulfred a eu Judas Shadow. Et il a eu une petite maladresse. Il est mort sur les feux ou sur les pics. Je n'ai pas... Ah, Mulfred a Judas Shadow et la bug satanique. Donc, il est plutôt safe et ça va pouvoir accélérer sa run avec le DPS qui a augmenté fortement. Par contre, je pense que Mulfred doit être dégué. Il a pu récupérer la Castle Bowl. Est-ce que... Je pense qu'il a pris la... Ah oui. Il a... Oui. D'accord. Parce qu'il a pris la Bible satanique mais il n'a plus le mapping. En fait, je pense qu'il a pris la Bible satanique qui l'a tuée. Et le truc, c'est que... Je pense que... Je n'ai pas vu comment était son build deal mais je pense qu'il aurait dû prendre la Bible satanique en premier pour qu'il crève et active Lazarus Rage et après qu'il prenne Judas Shadow comme ça il aurait eu sa création de Bob. C'est drôle. J'ai pas trop trop... J'avais pas trop trop suivi. Mais bon, Mulfrid, pour l'instant, qui n'a que trois cœurs noirs. Pendant ce temps-là, Sayonara qui a tous ses cœurs donc il est plutôt bien mais... Mais pas de mapping et il faut le clear des caves en se sentant de trouver son boss. Et l'item room. Est-ce que... Enfin, l'item room il a trouvé ce petit pourri. Et... Pendant ce temps-là, Sayonara un petit ennemi invisible qui troll. Ah oui. Ah, ces ennemis-là sont chiants. Ah, c'est chiant. Un Larry bleu qui va forcément dropper un cœur bleu. Et peut-être une librairie on va voir s'il va aller. L'acte de clé est-ce qu'il va tenter la librairie ? Non, il ne va pas tenter la librairie. Ah, par contre... Le Liberty Cap du coup il va certainement prendre. Il va prendre le Liberty Cap et j'espère qu'il va... Pour l'instant sur les premiers étages on va dire jusqu'à Demp l'utilisation du Liberty Cap n'est pas super super importante mais à partir de The Womb ça peut vraiment être super important parce que... Les étages sont tellement grands surtout en hard que ça peut faire gagner beaucoup de temps même si tu passes une ou deux minutes à farmer le... Exactement. C'est exactement ça. Et on va dire que jusqu'à Demp pour sa énergie je pense que sa stratégie c'est s'il n'utilise pas son Liberty Cap il se dit que si au moins il trouve item room ou shop ça peut être pas mal même si je pense que les shops il n'en a un peu rien à foutre de ce qu'on a vu. Ouais. Il n'en a un peu rien à faire donc voilà. Par contre un boss chiant pour Malfrid qui est pipe. Ouais mais il a trouvé The Soul qui permet de de donner deux cœurs bleus déjà et de dévier quelques tirs des ennemis. C'est pas trois cœurs bleus ? Non c'est deux je crois parce que là il n'en a que deux à moins qu'il soit fait toucher je pense que c'est deux. Je sais pas mais en tout cas oui qui permet de dévier ses tirs et j'ai pas compris Donc un très très bon objet défensif pour Malfrid. Par contre j'ai pas compris le choix de Sayenar d'avoir pris la mouche qui sert à rien. Bah il est en Curse of the Blind en fait il a cru il a il a quand même piffé le Curse of the Blind donc il a cru dans sa salle d'objet pour voir s'il va piffer aussi l'objet qui pourrait être un Seul Milk et lui détruire totalement sa run. Ou Tini Planète aussi. Oui aussi oui enfin Curse of the Blind voilà faut le tenter ça peut détruire votre run comme ça peut vous la rendre critique. Perso je ne tente les Seul d'items en Curse of the Blind je ne les tente pas. Non 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 parce que est-ce que on peut tomber sur un objet de merde et même on peut vraiment tomber sur comme je dis sur un objet de merde qu'on m'a dit Seul Milk Tini Planète ou parfois tous les Vendus sauf qu'on va avoir c'est par exemple vous avez juste un cas précis IPK qui est Chocolates Milk Carve of the Blind vous tombez sur Proptosis vous êtes content et puis au final vous vous rendez compte deux secondes après que ah bah non c'est de la merde vous êtes content au début parce que ouais c'est des superbes objets tous individuellement et puis au final et pour ma défense je n'ai pas encore de blind pour le Propto c'est je l'ai pris de ma propre décision de ma propre décision c'est juste que je ne me rappelais plus que c'était de la merde et moi moi j'aurais fait la même chose parce que je me dis ah bah tant d'objets bien ça peut être que bien mais mais après ouais voilà quoi je me suis dit on va je vais le prendre je l'ai pris j'ai fait la connerie j'ai assumé j'ai assumé j'ai essayé de jouer avec mais alors non j'ai pas réussi voilà ce sont des choses qui arrivent c'est assez loin avec donc bah j'ai Mulfred les commentateurs disaient que j'aurais peut-être pu rattraper son Propto mais oui mon adversaire d'hier avait la carte empereur c'était mort c'était mort parce que j'avais pas de mapping j'avais rien hormone de croissance chez Mulfred et et succubus donc succubus qui fait du dommage dans son rayon lumineux qui fait le dommage que vous avez et en plus lorsque vous êtes dans son dans son halo noir et bien vous avez plus de dommages vous même c'est un excellent objet et alors moi je sais pas jouer avec je sais pas me déplacer que dans le halo noir de succubus perso moi je succubus je ne joue pas avec mais je le prends quand même parce que ça fait toujours des dégâts dans une salle par exemple vous avez une salle avec plein d'araignées vous avez des dégâts normal bah ça peut clair votre salle rapidement oui et puis même sur les boss ça fait toujours quelques petits dégâts ça fait toujours quelques petits dégâts aux ennemis donc c'est toujours sympa oui oui le succubus c'est le shoot out pour Sainar il est devenu pas trop mal dans Afterbirth parce que maintenant il fait mal enfin il se escape sur vos dégâts donc quand vous avez des gros dégâts et bah shoop the whoop c'est pas mal ouais c'est vraiment pas mal c'est quand je l'avais utilisé récemment j'ai été assez sorti de la puissance qu'il avait mais bon en plus c'est un objet qu'on veut dire qui se qu'elle sur vos dégâts qui se recharge en deux salles donc ça c'est plutôt pas trop mal et après si vous avez un objet genre qui vous met toujours la batterie c'est exactement ça la batterie qui vous met une charge qui remet une charge et du coup à chaque salle vous l'avez c'est exactement ça t'as compris ce que je voulais dire ça peut être un objet super super intéressant surtout pour les derniers états si vous avez pas grand chose du coup il a le mapping avec le liberty cap son objet son sensé tout en haut tout en haut donc donc à voir le chemin et Mulfrid qui trouve sa salle d'objet qui est le c'est plus son nom mais le bouquin qui donne des cœurs blancs ouais voilà qui donne un demi-cœur blanc tous les six salles que là Mulfrid je sais pas qu'il a été gelé il doit être à Demp One donc il y en a un peu rien à faire et puis il a encombré d'un cœur non voilà je peux parfaitement le comprendre Loki qui s'est fait atomiser oh Brimstone the Mark c'est le David Deal qui va décider de la run certainement parce que là ça va aller très très vite ça va aller très très vite Brimstone qui est vraiment un très très bon objet alors que Seynar a trouvé son boss qui est ah qui est déjà un mom et qui est un mom donc donc ouais Mulfrid a un étage de retard mais avec avec Brimstone ça peut aller très très vite ça peut aller très vite Mulfrid a le dégâts à une brim et a de quoi se régénérer des points de vie donc là il est très safe il est aussi très offensif mais les deux mais les deux joueurs n'ont pas n'ont pas de mapping ah petite hésitation pour Seynar mais le David Deal est-ce qu'il va prendre la pelle non ou est-ce qu'il va juste prendre le David Deal pour se mettre à zéro cœur rouge non il a il a décidé de rien prendre ah Carpso the Blind ici bon ça va c'est pas oui c'est moins grave que s'il y avait salle d'objet et ah bon les cœurs c'est un peu moins grave même s'il peut y avoir le David Deal et qu'il y a l'item de boss à la fin de l'étage c'est exactement ça après on va dire d'ailleurs je vois que Seynar on a plus sa Carpondi ah oui il a peut-être lâché la tête la tête perdue donc ça c'est très embêtant c'est très embêtant est-ce que pour le test ça aurait été bienvenu ça a été bienvenu effectivement après je pense soit j'ai pas vu s'il l'avait utilisé ou s'il l'a tout simplement perdu j'ai pas vu qu'il ferme dans la pig il a vu qu'il était en haut en haut à droite donc il s'y précipite et Malfred qui arrive à un homme déjà donc il a déjà quasiment rattrapé son retard et c'est une même normale bonne nouvelle de ne pas avoir de même bleu ou de même rouge parce qu'il n'a pas d'orbit il n'a pas de ball of bandage ou Malfred qui le vole et le multi-dimension de la baby encore ses deux items étaient encore sur le blind il a décidé de prendre les deux c'était assez risqué mais finalement il a bien il a eu raison par contre double en vie du côté de saïenar ça va être long ça va être long et du coup il s'est fait troller parce que le chemin de le plus court le chemin à vol d'oiseau n'est pas forcément le bon chemin dans Isaac et et donc il doit revenir sur ses pas malheureusement et ça aussi ça aussi parce que Lord of the Pit fait un contrairement au au small rock fait un speed up en retard c'est-à-dire est-ce qu'il a il aurait le droit de de quitter de reprendre de quitter de continuer la partie pour avoir ce speed up même si là il est à 1,9 donc ça lui sert pas à grand chose certainement mais est-ce qu'il aurait le droit de le faire je sais pas du tout là pour le speed up sur l'ordre de vous je savais pas du tout en fait ouais parce que Lord of the Pit fait un speed up mais en retard comme comme c'est le cas pour enfin dans l'autre sens pour le le small rock ouais mais mais est-ce que du coup pour gagner cette vitesse là et si tu fais save and quit on va dire qu'en speed run généralement les runners ne se font pas chier à faire un save and quit je pense là oui ça perdrait plus de temps qu'autre chose donc ouais bah oui ça perdrait plus de temps qu'autre chose même si c'est pas long en tout cas moi de ce que de ce que j'ai vu les runners qui prenaient Lord of the Pit ne faisaient pas le save and quit d'accord mais après est-ce que Mulfred a autorisé le save and quit pour justement je sais pas je ne sais pas du tout ça c'est la question que je me demandais au pire on lui demandera après mais en tout cas Mulfred avance bien dans le chat on dit qu'ils le font mais Sys et Waterloo disent que que ça se fait en speedrun d'accord ok merci de l'information en tout cas et salut à ma site d'ailleurs qui est aussi en revanche enfin bref donc bah ça avance tranquillement Sainer a trouvé son boss mais bon ouais mais il est toujours il est toujours à son boss de bomb 1 donc donc là il a l'air d'avoir pris un peu de retard sur Mulfred oh puis en plus c'est Skolex aïe 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 voilà on va se faire chier donc il y a dans un quart d'heure la RNG du jeu voilà alors que Mulfred se dirige tranquillement vers Hitlives et qu'il le trouve oui qu'il le trouve qu'il commence le combat donc pour l'instant Mulfred est plutôt en avance je ne sais pas combien de cœur il a mais je pense qu'il doit plutôt être bien avec la Bible satanique et il va même pas de check son Devil Deal par rapport de Krampus certainement comme il ne l'avait pas eu encore mais après avec son stuff Krampus enfin Krampus aura pu être bien si il choper le Lumpus est-ce que Lumpus le plus brimstone ça c'est plutôt pas trop mal ah et bonne nouvelle alors est-ce qu'il va le prendre oui la Curve Zone il faut la prendre forcément mais encore un HP ça lui fait quatre cœurs rouges donc il n'aura certainement pas de polaroïd pour il n'aura pas de polaroïd pour la cathédrale à moins d'un début d'il a deux cœurs deux fois ou Abaddon ou Abaddon voilà il met après ouais niveau il est déjà Isaac ça va très très vite je ne l'ai même pas vu arriver à Isaac je ne l'ai plus concentré dans Serena tp qui l'a emmené à quatre salles d'Isaac donc ça va ça va extrêmement vite ça va extrêmement vite effectivement là sa hénard malheureusement à moins d'un wipe de molfrid et encore vu que le dead cat ça va être assez dur de le rattraper ouais à moins qu'il trouve une blanque carte on ne sait pas où et une empereur et qu'il réussisse à avoir tous les boss assez rapidement non c'est mort c'est mort très très bon chest avec le sacrifice à dagger et le cancer qui permet de faire un effet du wafer une fois qu'on s'est fait toucher dans la salle donc là c'est plutôt là il est très safe là s'il perd s'il perd c'est qu'il s'y prend pourquoi il a streamé sur la powerplay mais on l'a là logiquement sur certains boss il devrait plus jouer de la sacrificial dagger ça irait plus vite il a brimstone donc il se dit ouais mais on va dire sur le boss avec daddy longlegs il aurait pu utiliser la sacrificial dagger qui était un poil plus rapide que la brim mais bon oui ça reste plutôt pas trop mal et on va faire un petit point niveau temps on est à 28 minutes 28 minutes 32 sur le timer que j'avais fait depuis le début de la run donc il reste pas très très longtemps oui de toute façon Malfred on va le laisser terminer oui on va le laisser terminer parce que bon il est au chest là il peut terminer sa run donc voilà et Sainar qui a trouvé It's Live ouais et qui n'a pas fait trop de détours une grande salle ouais et Malfred qui a trouvé Blue Baby Blue Baby qui va se faire raccourg l'idée ouais c'est fini voilà c'est fini voilà bon GG Malfred pour la victoire et BIM et BIM 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 et donc en moins de 30 minutes GG Malfred c'est tellement un scandale j'ai tellement fait une erreur en prenant la bif satanique au lieu de la oui c'est ce que tu disais la boule à la con alors en fait en fait tu as pris Julia Shadow en premier et puis Bible satanique c'est ça non j'ai fait l'inverse j'ai pris en deuxième mais j'ai oublié de reprendre j'ai oublié de reprendre la Crystal Ball alors que ça m'aurait donné le mapping à tous les étages bordel ouais ouais mais ça t'aurait peut-être rendu moins safe au niveau de la vie ouais mais au niveau de la vie j'ai jamais eu de problème en fait ça se voit t'étais vraiment bien au niveau de la vie du coup c'est un scandale et surtout pensez bien qu'au début de la run avec toutes les pauses tous les machins que j'ai fait c'était pour régler certains problèmes techniques au mieux en fait donc j'ai perdu quand même pas mal de temps à faire ça aussi au début de run c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai pu voir donc voilà alors j'espère est-ce que les streams ont réussi à ne plus buffer et j'ai bah en tout cas sur le restream parce que sinon on va repasser par l'autre truc si c'est trop la merde je vous le dis tout de suite parce que s'il y a trop de buffer avec du restream de Twitch on repassera sur Hitbox Hitbox on a pas eu un seul problème on va voir je sais pas on peut-être dire à Sainar que c'est fini bah je suis allé sur son chat pour lui dire c'était mieux je crois que j'ai réglé allo vous m'entendez allo on m'entend oui 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 bah oui oui je sais oui non mais je continue pour le fun moi c'est un scandale encore j'ai commencé ma ping je me suis dit en art c'est intéressant ouais moi j'étais content je me suis dit ouais je suis le fun j'ai eu de la chance sur les objets qui sont arrivés après surtout genre il y a ping et de la merde derrière j'aurais pas été content mais j'ai eu de la chance sur les objets après en plus ah bah ouais t'as eu juste que ce débat c'était rapidement donc et puis le petit David Dill Brimstone il était sympa j'ai entendu des choses dans les commentaires je me suis dit bon je suis mal barré et pourtant je t'ai parti longtemps après je pense au moment du David Dill Brimstone The Mark t'avais un étage de retard et tu l'as rattrapé je suis parti quand même super tard j'ai reset pendant longtemps avec les problèmes techniques j'ai perdu du temps ouais bah bon du coup ma run je la finis en 28 elle fait elle fait 20 et quelques mais pas beaucoup moi je suis encore en 26 minutes non je te fais à mon avis elle fait pas plus de 25 ça c'est sûr parce qu'à partir de mom ça a tracé sa vie ouais ça a bien tracé ouais ouais même juste avant en fait ça a tracé à Death One au moment où t'as eu le Brimstone ouais bah oui dès que t'as eu le Brimstone c'est la fête on a vu aussi qu'à Womb 2 tu n'as pas été rentré dans le David Hill pour certainement ne pas voir Krampus oui de toute façon ça servait pas à grand chose là j'avais qu'une idée en tête c'est d'aller vite donc je me suis dit peu importe le David Hill tout de toute façon mon but il est fait il est monstrueux déjà j'ai pas besoin d'un David Hill et ça pourrait être et effectivement si c'était Krampus en plus c'était de la perte de temps donc autant le zapper directement ça reste un choix c'est ça honnêtement je pense que peu importe le David Hill ça ne changeait rien au niveau de la vitesse pour finir l'armée et si ça a raté un knife je ne l'aurais pas pris je ne pense pas quoi que quoi que quoi que de toute façon tu es en Curse of the Blind mais ouais en fait knife et rimstone moi je n'aime pas perso bah tu utilises un knife et tu oublies la brimstone au maximum c'est comme ça pour jouer knife bruce ah j'ai – Sous-titrage FR 2021